Alors ça, comme je ne connais pas Internet, je peux être très tranquille. Pour moi, le W, c'est la première lettre du lieu par excellence, qui est le W, c'est. Je ne conçois pas un autre usage de ce mot tout à fait étrange, qui existe aussi pour le wagon. Mais dans le wagon, quand j'y suis, je cherche toujours les WC, alors je ne sors pas du mot. Mais ce W est très fascinant parce que c'est un redoublement d'une lettre. Et c'est un redoublement qui est comme l'annonce d'une série qui va se prolonger. C'est une lettre intéressante, c'est une lettre étrange. Moi, je ne la conçois en effet que comme je la connais. Il faut dire que j'ai un intérêt assez conséquent pour les WC, puisque j'ai commencé comme ça. Et que j'ai écrit un livre qui a eu un insuccès notoire, qui s'appelait... Voilà, pas que j'oublie même son titre. Qui s'appelait Le Volcan. Le Volcan, c'était chez moi, dans ma maison, lors de mon enfance, une fosse sceptique, qui les jours d'orage, sous la pression de gaz qui produisait des remontées, se soulevait comme, disons, comme des dalles qu'on voit dans les résurrections du Christ. On voit la dalle qui s'ouvre et le Christ qui sort. Là, il n'y avait pas de Christ. Il sortait un flot de cette matière brunâtre qui se répandait dans la cour, je ne sais pas. Et on venait voir l'irruption extraordinaire du WC. Dans les jours qui suivaient, c'était le reste de ma famille qui avait pour mission, avec des seaux, de traverser la maison, avec des seaux pour aller les déverser dans une charrette, de façon à l'offrir comme fumure, parce que finalement, le WC, on croit que c'est une matière qui manque de noblesse, c'est une fumure qui va faire pousser les légumes, qui va magnifier le monde. Alors, moi, j'ai été pris par ce mot et je n'en sors pas. Au fond, je ne sors pas des WC. Au fond, je ne sors pas des WC. Au fond, je ne sors pas des WC. Je ne sors pas des WC.